– Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron ? – C'est une question. – Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. – Non, non, nous à la fois, sauf si vous vous considérez comme étant pas consommateur, mais en tant que consommateur, on est tous patron de l'ensemble du monde économique dont vous parlez très bien tous les jours. Il n'y a pas un centime qui ne sort pas de nos poches. – Exactement, on va voir sur un plan large, la brique, la fameuse brique de lait, ce lait rémunère au juste prix son producteur. C'est votre produit phare, mais je n'espère pas le seul, d'autres sont à venir et existent déjà, on va en parler. Brique de lait donc bleu et blanche, c'est la brique, il faut le dire, de lait, la plus vendue en France hors marque distributeur, 100 millions, c'est ça, de litres vendus l'an dernier. – C'est ça, il y a en arrière. – 16 millions de consommateurs. – 16 millions. – C'est dire le succès, parce qu'on parle d'un truc qui a été lancé en 2016. – Oui, c'est vrai qu'au-delà des chiffres, alors nous, ça résonne toujours à travers le soutien que ça représente pour les producteurs. Il faut rappeler quand même qu'on est une coopérative, il y a trois structures, mais la patronne c'est une coopérative. Donc vous avez un modèle, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, un peu atypique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de business plan, il n'y a jamais eu de structure financière, de fonds, de besoins, de rentabilité puisqu'on ne distribue pas de dividendes, on n'en distribuera jamais. Donc il y a une forme d'économie un peu en liberté, pas de commerciaux dans les magasins, pas de pub à la télé et pourtant 500 millions de produits, tous solidaires vendus, pas des premiers prix. Alors 100 millions de briques, puisque c'est un litre, ouais. C'est pas grand, mais là je vous donnais le chiffre depuis le début. 500 millions de produits alimentaires vendus. Et ce qui est intéressant c'est que la brique elle est quand même vendue 30 centimes plus cher que la moyenne. Et pour autant… Pas 30 centimes, non. Ah, c'est pas 30 centimes ? Non, c'est… J'avais lu 30 centimes, pardon. Non, non, c'est… Au départ, c'était 30 centimes en 2016. Ah, c'était au départ. Et ça semblait la condamner puisqu'elle était un peu plus chère, mais en fait elle était au juste prix. Il y a cette notion de… Au juste prix pour le producteur de lait. Voilà, pour le producteur de lait, pour le consommateur aussi, parce que le cahier des charges était très qualitatif. En fait, il y a… Quand on a rendu tout transparent, on n'est pas dans une position où on essaye de convaincre un consommateur extérieur avec du marketing. On est nous-mêmes consommateurs. Vous devenez sociétaire demain, vous vivez de l'intérieur un cahier des charges, la vérification. On va voir le producteur en lui disant… Et pas nous l'équipe, tous ceux qui le souhaitent. Il y a 15 000 personnes dans la coopérative. On était encore hier ensemble en train de demander à un producteur. Mais vous gagnez vraiment votre vie. Quand dans les yeux, dans les yeux, vous êtes… Vous avez pris une journée de congé, vous faites un autre métier. Ce n'est pas l'équipe de C'est qui le patron, mais un consommateur de notre beau pays qui pose cette question. La réponse est un niveau de transparence qu'on n'a jamais connu. C'est pour ça que ça marche, je pense, évidemment. Et que les Français aujourd'hui sont prêts à payer un peu plus cher. D'ailleurs, on est combien plus cher aujourd'hui ? Là, on doit être 7 centimes plus cher. Donc, c'est un peu plus cher. Mais… On vous trouve où ? C'est important de vous dire que ce n'est pas plus cher. L'autre n'est finalement pas certainement au juste prix de ce qu'il faut. Si on considère que le producteur en France qui, à l'autre bout du produit, nous nourrit tous les jours, doit gagner sa vie. C'est-à-dire que si on considère ça comme une idée forte… Que je comprenne bien, on donne les chiffres. Aujourd'hui, ça se vend combien une brique comme ça ? Ça se vend 1,27€ et vous avez le prix… Combien va au producteur ? Alors, vous avez 54 centimes qui va hors prime au producteur. Ça fait 56 centimes, 57. Et avec ça, il vit décemment. Voilà, et surtout… Correctement. Question et point important. Comment est fait ce prix ? Depuis 40 ans, c'est des experts, c'est le marché qui dit « Écoutez, au producteur, on ne peut pas vous donner plus que ça, désolé. » Et voilà combien les producteurs ont subi. C'est combien aujourd'hui ? C'est bien en dessous. Aujourd'hui, on a combien ? On a vu des… je crois des 42 centimes. Donc, chez vous, c'est 10, 15 centimes de plus ? Oui, par litre. Juste pour finir sur ce point, le marché, depuis longtemps, décide de ce qu'on peut laisser à un producteur. Nous, consommateurs, on lui a demandé en première question, en premier jour, en première minute de l'histoire, « Combien tu dois gagner pour qu'on ait le droit de marquer ce lait, rémunère au juste prix ce producteur ? » C'est toujours le producteur qui décide du prix et personne d'autre. Et ça, ça a tout changé parce qu'on est rassuré, on sait que le producteur gagne sa vie. Et vous parlez de 12, 15 centimes d'écart. Quand on a 500 000 litres de production annuelle, quand on est producteur, ça représente chaque centime 5 000 euros. Donc, 10 centimes, 50 000 euros. Vous voyez, ce qui est accessible pour nous, on boit à peu près 49 litres, 50 litres par an et par habitant. Nous, c'est 5 euros, 5,20 euros. Lui, c'est 50 000 euros de revenus supplémentaires. Donc, ce qui est peu pour nous, est immense pour lui. On trouve où cette brique de lait ? Alors, on a la chance maintenant de pouvoir le trouver chez tous les distributeurs. Il y en avait quelques... On en a les noms, les Leclerc, les Supereux, Intermarché. Oui, alors dans l'ordre de ceux qui en vendent et qui soutiennent le plus, il y a Carrefour qui était initiateur en premier lieu. Leclerc a mis un peu plus de temps à arriver, mais c'est incroyable de voir, alors qu'on connaît Leclerc, le positionnement, le prix. C'est un des plus gros, le plus gros contributeur à cette croissance qui, rappelons-le, en pleine période d'inflation, vous avez le rayon du lait qui baisse. Et là, on est encore à plus 5, 6 % de ventes supplémentaires. Mais le consommateur, quand il est en rayon et qu'il voit 1,27 euros, la brique, c'est qui le patron ? Et il voit d'autres briques de lait qui sont moins chères. Il y a toujours cet arbitrage-là. Quand on a des fins de mois qui sont compliquées, contraintes et qu'on calcule ? Nous, encore une fois, on est des consommateurs. Il faut arriver à intégrer ça. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas tous ceux qui, côté consommateur, on est très nombreux, regardent comment les fins de mois peuvent se passer. Il y a des familles qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Donc, leur parler de quelques centimes de plus, c'est impossible. Mais qu'est-ce que ça a amené cette initiative ? C'est que ces 30 %-là, il faut absolument faire des choses. Notamment, 30 % de familles qui sont en immense difficulté. Franchement, il faut trouver des solutions. Mais les 70 autres % étaient un peu tous suiveurs de la boussole du premier prix pour le premier prix. Combien sommes-nous à pouvoir ajouter 5 euros de plus par an ? Ça fait 37 centimes par mois. Pour que des producteurs retrouvent le sourire à l'autre bout, quand on sait qu'en plus, ce sont des gens qui nous nourrissent. Dans le contexte que je ne veux pas vous rappeler, mais géopolitique, la nourriture faite à nos portes, c'est quand même un élément, un patrimoine, un trésor qu'on doit protéger. Il ne faut pas parier sur une nourriture qui viendrait de plus loin dans ce contexte. Je vois la brique de laine, Nicolas Chaban. Je vois aussi la petite brique de jus de pomme. Oui, c'est symbolique. C'était hier. On était dans un des TGV Paris-Nantes. Et avant d'entrer dans le train, c'est la SNCF qui nous a appelés en disant « Écoutez, vous êtes une initiative de consommateurs, donc ça nous intéresse d'aider les producteurs avec vous. » Et ils ont mis cette petite briquette dans les wagons-bars. Hier, on apprend qu'on arrive à 1 million de briquettes vendues. C'est-à-dire que ce n'est pas les chiffres pour les chiffres, mais c'est absolument incroyable de voir que, en plus on est dans un endroit intéressant pour le dire, quand il y a une économie portée par les consommateurs, totalement transparente, vous savez où chaque centime va. On ne l'a pas dit, mais vous pouvez sur le site internet voir où va chaque centime de ce prix ou de celui-là. Il y a combien pour vous ? Il y a 5 centimes, 4 centimes 90 qui reviennent à la structure pour payer l'ensemble du fonctionnement. Mais à la fin de l'année, on l'a fait il y a deux ans, il reste 1 million d'euros de bénéfices puisqu'on ne distribue pas de dividendes. Ils reviennent aux producteurs, notamment par le fonds de soutien aux producteurs. On a toute une série de programmes qui aident les producteurs. En fait, ça marche, on va le faire simple. Vous savez que lorsque vous achetez une brique de lait, il n'y a pas un centime qui se perd en chemin. Vous pouvez tracer chaque centime. Vous devenez un sociétaire de la coopérative. Vous rentrez dans les comptes, vous posez la question aux producteurs. C'est ça qui a fait le succès de l'histoire. En un mot, hier, il y avait deux sociétaires, donc ce sont quand même des gens. Moi, je suis dans l'équipe de Céguile Patron, mais il y a des gens qui prennent une journée de congé pour aller dans le train à Nantes voir des producteurs. Les deux motivations, c'était Claudine et Mathias. Ils ont pris un jour de congé. Ils ont posé un jour de congé pour aider les producteurs. Évidemment, me dit Claudine, je ne le ferais pas si en fin d'année, je savais que ma part de travail et d'implication se transformait en millions qui partent peut-être vers de l'actionnariat, même si, encore une fois, cette économie, elle existe depuis longtemps et elle existera longtemps. Et après, elle permet aussi de préparer sa retraite. Quand on prépare sa retraite, avoir des actions, travers des dividendes, etc. Ce n'est pas aussi manichéen et basique que ça. Mais sa motivation, elle, agrégée à celle de milliers d'autres gens, a fait, pour finir, qu'une marque créée par des consommateurs est devenue la brique de lait, or MDD la plus vendue de France. Mais les deux bords bio, les plus vendus de France, on va publier les chiffres, vous voyez les deux grandes marques à 300 000 exemplaires, 400 000. Et vous avez ce beurre bio créé par les consommateurs à 1 600 000. C'est une première place sur un podium complètement décalé. Est-ce que vous le déclinez ? Parce que je sais que maintenant, vous lancez aussi dans les fruits et légumes. Oui, dans les fruits et légumes. Il faut rappeler ce chiffre quand même. 70% des fruits et légumes que l'on consomme en France sont importés. Ce n'est pas français. En même temps, on revient à l'idée que si les Français achètent aujourd'hui des fraises espagnoles, c'est parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Gustativement, je ne suis pas sûr qu'on s'y retrouve toujours. Mais voilà. Pas que, on a toujours une notion claire. Il faut déjà savoir que c'est de la fraise française. Il faut savoir comment elle est faite. Il faut qu'elle soit bonne. Il ne faut pas qu'on s'amuse à… Il y a de la fraise française qui n'est pas bonne aussi. Absolument. C'est pour ça qu'il y a un problème. Après, s'il y a deux produits très moyens, vous prenez le moins cher. Et c'est normal. Et c'est normal. Maintenant, si c'est vraiment meilleur que vous savez qu'un producteur gagne sa vie, qu'il peut embaucher, payer à un prix décent des gens qui travaillent chez lui, comme on le voit là, on s'est rapproché d'une démarche qui s'appelle Gustatif et solidaire. 109 producteurs qui, depuis 11 ans, pour ne pas parler que de sesquilles patron, gagnent leur vie comme aucun autre producteur de fruits et légumes. On pourrait se dire, c'est un peu plus cher. Dans ce contexte, ça ne marche pas. C'est une progression chaque année, de plus en plus grande. C'est un succès. Et vous savez, qui vend le plus de ces produits Gustatif et solidaire ? Non. C'est Leclerc. Ça veut dire que les magasins Leclerc, au milieu de cette, évidemment, cette offre qui est évidemment impactée et centrée sur le prix le plus bas, a aussi besoin d'avoir dans ces rayons autre chose. Parce qu'on n'est pas tous, et on en a de plus en plus conscience, je dirais invités à avancer sous la boussole du prix le plus bas. Le prix le plus bas, c'est des producteurs qui ne s'en sortent pas, qui s'arrêtent. 100 000 en 10 ans. 27 exploitations fermes tous les jours en France. C'est des entreprises, des PME. Notre sécurité alimentaire est en jeu, là ? Oui, vraiment. Vraiment ? On va prendre à... On a toujours été très positifs et bienveillants. On s'est dit qu'il fallait parler de choses positives et heureuses pour faire avancer des projets collectifs. Là, aujourd'hui, il n'y a rien de plus grave que ce sujet, me semble-t-il. Et je pèse bien mes mots. Vous avez une famille de gens qui s'appellent les agriculteurs, les producteurs, les productrices en France qui nous nourrissent tous les jours. Ils disparaissent parce qu'ils ne gagnent pas leur vie. Ils travaillent pour le lait 7 jours sur 7. 300 euros par jour de rémunération. Comment voulez-vous qu'un père dise à son fils de reprendre la ferme ? On va perdre une somme absolument incroyable. Je n'ai jamais vu de producteurs qui vont s'arrêter arrivant à la retraite. Et on est quand même en train de se parler de nourriture. Nous qui, trois fois par jour, nous nourrissons tous. C'est-à-dire cette famille, encore une fois, à nos portes. On ne peut pas parier sur le lait ou les produits de Nouvelle-Zélande. Ce bateau qui fait 20 000 km, quelle garantie on a qui va arriver jusqu'à nous quand on n'aura plus des producteurs autour de chez nous. Donc, ce n'est pas vraiment pour créer une angoisse qui n'a pas lieu d'être. On manque déjà de fruits et légumes, on manque de viande, on manque de produits comme le lait, c'est en train d'arriver, personne n'est rien. Et des pizzas, je coupe. J'ai vu une pizza derrière. Qu'est-ce qui le patron ? C'est qui le patron ? Les briques de lait, les briquettes de pommes, les fraises, la pizza, tout ça, c'est qui le patron ? Ah oui, c'est toujours des produits qui impactent directement les producteurs. La pizza ? Est-ce que la marque n'est pas sur la briquette ? Il n'y a pas écrit, c'est qui le patron ? Si, oui, oui. Sur la brique de lait ? Sur la brique, si, bien sûr. Je ne le vois pas. Ah, c'est étonnant. C'est écrit où ? Ah oui, pardon, on le voit effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que cette phrase est devenue quasiment plus importante encore que ce petit logo. Jusqu'où pouvait décliner tout ça ? Encore une fois, on reste dans le périmètre des producteurs, de l'alimentation ? Alors, prioritairement, nous consommateurs, on veut que des gens qui nous nourrissent tous les jours puissent continuer de le faire, donc il faut qu'ils aient les fameuses centimes qui manquent. Tant qu'on n'aura pas fini cette énorme mission, on n'ira nulle part ailleurs. Pourtant, il y a des lois, pardon, je ne suis pas d'expert du tout, les lois EGALIM, 1, 2, 3, 4, ça ne fait pas le job, ces lois, pour qu'au final… Sur le papier, c'est ce qu'il faut faire, la loi EGALIM, elle a été inspirée d'ailleurs par C'est qui le patron en 2016 ? On nous avait beaucoup posé de questions, on a expliqué comment il fallait faire. Mais vous voyez, il y a une dimension qui est intéressante dans votre question. Une loi technique ne remplacera jamais une donnée qui peut changer bien les choses, c'est l'implication des consommateurs, des citoyens que nous sommes. On n'a plus beaucoup d'argent, certes, les uns les autres, mais on a des heures disponibles. Si à un moment donné, on s'en parle d'un sujet, qu'on est dans une réunion avec une grande marque, on a plus de pouvoir qu'une loi. Quand vous êtes consommateur en face d'un acteur qui fait des produits à grande échelle, et que vous lui dites, comme beaucoup d'autres, je suis très embêté de savoir que quand vous utilisez mon argent, le producteur ne gagne pas sa vie, c'est une question qui est compliquée pour les mains. En pourcentage, tous vos produits coûtent combien plus cher par rapport à un produit équivalent, gustativement, en termes de qualité ? Alors, zéro. C'est-à-dire que si c'est un cahier des charges identique, puisque c'est toujours des cahiers des charges plus qualitatifs, On ne paye pas plus cher à un cahier des charges équivalent, on ne paye pas plus cher les produits. Il y a même parfois sur la purée de pomme où on le paye moins cher. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de marketing, et que quand vous faites finalement un juste prix, payez au producteur. Donc on paye le même prix en tant que consommateur, un produit de même qualité ? De même qualité, vous voyez pourquoi je me suis permis de rebondir. Et un producteur qui gagne sa vie. On nous dit rarement ce que vous venez de dire. Un cahier des charges équivalent, c'est le même prix. C'est d'ailleurs souvent les cahiers des charges les plus qualitatifs. Maintenant, si vous faites une comparaison avec, dans la même catégorie, un produit qui n'a pas le même cahier des charges, pas le même niveau de bien-être animal, on sera plus cher. Mais c'est vraiment comparable. Mais malgré tout, quand vous regardez ces 8 centimes annuels, je le répète, ça fait 4 euros par an. On avait regardé dans une seule direction pendant 40 ans le prix le plus bas. La boussole était plutôt marquée de ce côté-là. Quand vous regardez de l'autre côté, vous vous rendez compte qu'il faut 4 euros par an, ou 5 euros maintenant avec l'inflation, par an, pour que des producteurs vivent à l'autre bout, quand ils sont producteurs de lait. Sur le jus de pomme, ça c'est une belle histoire. Les producteurs nous ont appelés d'Alsace en disant, il nous manque 9 centimes par kilo de pommes vendues. On arrache nos arbres parce qu'on ne s'en sort pas. Nous consommateurs, on a mis les 9 centimes dans la briquette de jus de pomme. Je vous laisserai la briquette pour que vous vous rendiez compte en plus que c'est très qualitatif, puisqu'on a fait un cahier des charges quasiment fermier. Le producteur gagne sa vie. Et nous, ça nous coûte 1,62 euros de plus par an. C'est-à-dire que la grande nouveauté de Séquipatron, c'est d'avoir simplement permis de mesurer ce que ces centimes, qui changent la vie des producteurs, qui nous nourrissent chaque jour, nous coûtent réellement à nous consommateurs. Et je répète, et profitons de ce moment-là, je ne crois pas dans cette économie dont vous parlez quasiment tous les jours, je ne crois pas qu'il y ait une chose qui se vendra dans un pays si tout le monde se retrouve en difficulté pour se nourrir. On est d'accord que c'est un préalable, un premier niveau, une première marche de cet immense escalier qu'est le monde économique. Donc protégeons ceux qui nous nourrissent à nos portes. C'est complètement accessible, c'est une immense priorité. Et si on veut continuer, évidemment, d'avoir un avenir plutôt rassurant, ne laissons pas l'idée que des produits qui viendraient d'ailleurs, un jour, nous parviennent ou pas. Ou pas. Et le ou pas est important. Revenez-nous voir quand il y a de la nouveauté. C'est une première, je suis très heureux de vous avoir reçu. Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron ? Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Donc dès qu'il y a la nouveauté, vous revenez nous voir dans l'émission. Eh bien, je reviendrai. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada